salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haszul filawoun tout le monde ma salle khair al jamait m'a n'a wad kounoub khair wala khair bon khouti jit m'partagé m'akoum l'youm les dernières informations concernant le bon le staff à boras je pense qu'il a démissionné mais on attend par contre là on a du concret donc Al-Kharaz et ses deux adjoints seront demain un sidi moussa en compagnie de leurs avocats je vous ai expliqué pourquoi je vous ai expliqué dans la vidéo dans la vidéo on retire les motifs de licenciement le seul motif c'est l'abandon de poste d'accord donc je vais vous lire ce qu'il dit sur liberté donc la faf n'a toujours pas réagi aux informations faisant état du prochain voyage en Algérie de l'ex-trio espagnol du staff technique de l'UN à savoir Lucas Al-Kharaz et de ses deux adjoints Miguel Angel Campos et Jesus Canara l'objectif de ce voyage est évidemment de demander des explications à la faf après l'installation d'un nouveau staff pour les verres avec sa tête sans qu'une notification officielle de la résiliation de leurs contrats respectifs ne leur soit remise donc c'est-à-dire que la fédération à l'image à l'image à l'image à l'image oralement verbalement il y a un poste un communiqué sur le site à la faf mais les gens si elles avaient limogées ou quoi t'arrives ? ou quoi les chalstons ? ce qui va être qu'il t'arrives qu'il t'arrives qu'il t'arrives et vous quelles le motifs à bord d'un poste il n'y a pas de regroupement il n'y a rien tu lui as demandé de partir donc en effet hormis le communiqué de la faf publié sur son site internet le 18 octobre dernier annonceront que monsieur Lucas Alcaraz n'est plus l'entraîneur de la sélection nationale algérienne de football en ce jour 18 octobre 2017 la fédération algérienne de football a mis fin à ses fonctions c'est le communiqué de la faf la faf n'a pas jugé et est utile de saisir par écrit les intéressés quant à cette résiliation du contrat il y a une lettre avec accusé de réception recommandé en main propre toi tu gardes un exemplaire lui il prend un exemplaire tout le monde garde un exemplaire pour lui et là avec ce licenciement ces gens là s'ils ne sont pas payés ils donnent avec le fameux document à la fifa qui va ordonner à la faf de payer l'intégralité des hommes qui ont le staff technique c'est-à-dire 3 milliards par rapport à Alcaraz ou à 4 à 5 milliards sans parler sans parler d'une possibilité d'un licenciement abusif ou autre chose du coup afin de ne pas être accusé d'abandon de poste Alcaraz et ses deux autres adjoint Miguel Angel Campos et Jesús Canada préfèrent rejoindre leur lieu de travail en compagnie de leurs avocats et d'un huissier de justice à partir de demain au centre de formation de Sidi Boussa selon un proche du dossier les techniciens espagnols soupçonnent d'ailleurs la faf de vouloir faire constater par un huissier de justice leur absence au processus des verts afin de justifier leur limoges tout ça on a parlé الحمد لله bien avant donc je vous le dis à dire chôte ces gens-là doivent partir ces gens-là doivent quitter cette fédération ces gens-là où ils sont à l'ouge dans le moussall pour qu'ils se sont à faire une salle familiale comme le directeur des salariés qu'est-ce qui ils ont signifié aux staffs verbalement qui ne sont plus le staff technique de cette équipe nationale ils ne peuvent pas les mettre dans la sélection A' ou dans la sélection Wadukhra ils sont liés à la sélection A donc qu'il y a d'autres à dire qu'ils se sont à l'ouge ces gens-là sont des gens amateurs chez nous c'est des gens qui sont médiocres c'est des gens qui sont pourtant il a fait des maîtrises à l'étranger qu'il a même habité à Clichy monsieur failli dans ce dossier là donc ça veut dire blé son master lui a servi à rien du tout donc Alcaraz et ses deux adjoints Miguel Anguel Compos et Jésus Canada veulent récupérer la notification de licenciement afin de réclamer leur indemnité de départ auprès de la FIFA ils ont compris que c'est la seule solution pour récupérer leur dû voilà analyse notre interlocuteur et d'ajouter une fois dans le bureau du président de la FAF vont évidemment avoir leurs documents en poche et peuvent d'ailleurs pas être redéployés c'est ce que j'ai dit dans une autre sélection nationale puisque leur contrat stipule clairement qu'ils sont affectés à l'équipe nationale A cependant il est clair aussi que dans les conditions pareilles la FAF aura du mal à les confinques d'accepter il n'y a plus d'arrangement à l'habillable ça y est comment est l'affaire comment est l'affaire imaginons tout le groupe bon l'Ibliss n'est gare mieta kouch raham kassar ou si y d'rahé jib n' rahé kattar n'agré ment t'amma t'amma y t'abli sa chef fay du kia y tall l'ja rhum t'amma fidz y t'abli sa manish arf chkouna et en plus manish baghiana manish aussi médiocre que pour évoquer l'Ibliss que ce soit de roulem maintenant parce que y a aussi le site de napoli qui a dit qu'il avait subi une intervention comme amantouche ou qui a battu monsieur behloul n'as il battu médecin napoli ou tomba battu l'adjoint ta za tfi dira l'ayman tonk chouti had l'épizod mabrach y kumil ou ma y kumil had l'épizod te rucho olina gah kistaf l'oul kistaf P Lijon dira un chobane dira un nâs qui signi contra y i pour y y pour nâse dha thôi ma dh mâ dh du je vous promets mes amis et je ne pense pas qu'un jour je vous ai trahi on a deux staffs technique d'accord l'oubli les limoges à clima j'avais n'ont pas fini par la famille on va arriver à la famille c'est la famille c'est la famille c'est une chute à la fin de l'avion regarde où on va je suis un ami je suis un ami je suis un ami je suis un ami qu'on a fait beaucoup, il n'y a pas de rouges, il n'y a pas de rouges, il n'y a pas de tâques, il n'y a pas de mouh-térifié. Ce ministre est le ministre. Qu'est-ce que veut ce ministre ? Qu'est-ce que veut ce gens-là ? Est-ce qu'ils veulent envoyer ce mot de terrain ? Est-ce qu'ils veulent le championnat ? Les droits de TV, l'ENTV ne payent pas de ZRTV ne payent pas et le bureau fédéral demande à la Ligue nationale d'autoriser ZRTV à recommencer à mettre les matchs de D2 en live alors qu'ils n'ont rien payé. C'est quoi ? Les droits de TV, les clubs, l'ENTV, les droits de l'ENTV, les droits de l'ENTV, les droits de l'ENTV, c'est quoi ces trucs-là ? C'est quoi ? Contrôle anti-dopage, c'est le premier depuis sept mois... sept mois. avec tout ça à niveau il faut qu'on trouve un truc j'ai eu plein de commentaires je ferai un appel à tous les des youtubeurs qui veulent bien le faire les gens l'ira hôme en dan ou a ou men qabl ou t'aimou hôme réjournalisme ou t'aimou hôme laïna envers majeur ou t'aimou hôme hôme l'ira ou rawa ou l'i hâbre ou rawa que ce soit Choubert, que ce soit Kadour que ce soit Oranitude, supporter que ce soit monsieur Mohamed Turki aussi, Turki, Turki beaucoup, beaucoup de des youtubeurs doivent dénoncer cette fédération-là là, on chauffe le bricolage, c'est vrai c'est vrai, c'est vrai c'est vrai il faut appeler l'équipe nationale mais nous allons dire il faut appeler on expose notre point de vue il faut appeler le supporteur algérien après les îles nationaux à manifester son mécontentement vis-à-vis de cette fédération et vis-à-vis du bricolage qui règne après le début du match on est obligé d'encourager notre équipe nationale mais si nous faisons je n'insulte personne je n'insulte personne c'est ça c'est des trucs c'est quoi ces trucs-là le mec qui te fait une liste une préliste qui n'existe pas il fait une liste de 23 qui n'arrête pas de remanier il n'y a pas de conférence de presse vous savez mes amis qu'ils vont s'entraîner à Sidimous à du 6 jusqu'à la V du match ils vont s'entraîner une fois sur la pelouse de Constantine nous avons l'équipe visiteuse de l'équipe Nigéria sallam alaykoum b'zef t'as loupé les gens qui ont dit les youtube si on peut faire un appel à tous les supporters un appel aux autorités acclamer haut et fort qu'on ne veut plus de ces gens-là on ne veut plus de ces gens-là on ne veut plus de ces gens-là le football c'est qu'on ne veut pas le football les joueurs que ce soit qui jouent dans le bout ou dans le jésarie ou dans l'âcho ils vont s'entraîner ou ils vont s'entraîner à jouer dans le fériau dans le pays voilà beaucoup de choses deux staffs vont s'entraîner à Sidimous c'est quoi j'ai voulu à la police ou à la gendarmerie ne te laisse qu'ils doucher dans l'aéroport c'est quoi ça peut ils vont s'entraîner qu'ils vont s'entraîner à l'autre à l'âcho il va s'entraîner au pays c'est ce qu'on a toujours c'est ce qu'on a toujours c'est ce qui est c'est ce qui est à l'âcho c'est ce pour c'est ce qui est